Et après la cérémonie, nous suivons le général Mobutu vers sa jolie résidence au bord des chutes du fleuve Congo, pour mieux le connaître sans doute, et aussi pour essayer de savoir ce qu'il compte faire. Nous sommes à neuf jours du coup d'état. C'est la pastorale ça mon général. Il y a je crois un orage là-dedans, c'est un peu correspondant au climat aujourd'hui. Mon général, il y a une qualité qu'on vous reconnaît, c'est le courage moral et physique. Est-ce que vous avez eu parfois des motifs d'appréhension ? Avez-vous eu des appréhensions ? Des appréhensions ? Surtout pas, mais une fois. Lors de mon séjour au mois de mars dernier à Lausanne en Suisse, lorsqu'à mon retour, mes services m'ont prévenu du plan diabolique qui a été monté pour descendre pendant que je me trouvais en Suisse avec ma famille. Je n'ai pas eu ces appréhensions en ce qui me concerne personnellement, mais parce que surtout j'avais ma famille avec moi, ma femme qui était enceinte de 7 mois, et ma jeune fille âgée de 3 ans qui était avec nous, et puis j'étais presque malade. Lorsque je me faisais l'idée de ce qui pouvait arriver ce jour-là, si par hasard on pouvait me rater pour atteindre mon épouse ou mon enfant, alors vous voyez... Parce que pourtant vous êtes un non-violent et vous êtes créquin, vous avez dit un jour, ma conscience de créquin et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. Oui, je l'ai dit et répété à ma reprise. Vous avez aussi préservé des vies européennes et africaines. Depuis le début de notre accession à l'indépendance jusqu'à ce jour, je ne fais que ça. Avez-vous rencontré de l'ingratitude ? Oui, ça c'est humain. C'est la terre des hommes. Heureusement, vous avez quand même vos enfants. La petite là-bas. C'est la plus petite ? Oui, oui, oui. Comment elle s'appelle ? Marie-Antoinette comme sa mère. Oh, combien elle pèse ? Vous ne savez pas. C'est qu'il a aussi semblant. Elle vous connaît ? Oh oui, très très peu. Elle veut venir, non ? Oui. Ce n'est pas votre seul enfant. J'en ai six. Oh là. Trois garçons, trois filles. Bonjour. Bonjour, qui ? Vous n'avez pas commenté, vous pède ? Elle voudrait qu'on a tout le monde. On peut peut-être s'asseoir. Vos autres enfants, ils ont été contents que vous soyez nommé lieutenant général. Les deux aînés viennent justement de m'envoyer deux cartes de félicitations. Oh là. Plus une photo. Le président Kazavoubou est lieutenant général et ministre de la Défense. Vous êtes aussi lieutenant général, vous venez d'être nommé. Et vous êtes commandant-chef de l'armée nationale. Comment concevez-vous sur le plan militaire vos attributions respectives ? Il y a une précision à faire dans ce domaine-là. Je suis lieutenant général, mais le président de la République ne l'est plus depuis l'existence des statuts des officiers et sous-officiers de l'armée nationale. Il a promulgué depuis le 1er janvier de cette année. Il a plutôt rang, je dirais, de maraîchage des forces armées congolaises, maraîchage de la République, parce qu'il a six étoiles. Moi, je suis lieutenant général. Le plafond, en temps de paix pour l'armée nationale maintenant, c'est le grade de général tout court, quatre étoiles. Et lorsqu'on commande en chef l'armée nationale, en temps de guerre, on peut porter la cinquième étoile. Mais espérons qu'il n'y aura jamais de guerre. Donc vous êtes sous les ordres du président. C'est ça.